et aujourd'hui on va tester le machin tech en brushless et premier constat donc effectivement regarde la batterie d'origine ne peut pas alimenter le combo regarde elle est chargée à bloc et ça se met en coupure directe alors qu'on a mis une coupure relativement basse à 3,2 on va donc passer sur une lipo et on est reparti donc une 2S 1500 ou 1800 qu'on a strapé dessus sur le châssis mais sur l'avant parce que de toute façon avec le poids à l'arrière on n'est pas spécialement l'aise comme je l'ai dit on n'a pas poussé sur le combo ni sur le punch on est tranquillou donc avantage du feu une tech sur les autres c'est ça c'est la garde sur le centre rapport à psima qui lui je pense arrivera pas passer ce petit lévers par contre ça fait ça effectivement c'est qu'après c'est moins stable dans les virages c'est pas très grave on a aussi d'autres pneus et tout les pneus d'origine ça glissera plus ça n'aura pas le problème allez vas-y mon petit tu as mam oh non 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 salut oh 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 Ah c'est peut-être un peu gros l'obstacle là Maddy Donc on peut monter le punch au Mario, on peut monter le timing, on peut le rendre plus brutal, on peut le rendre encore un peu plus souple, on peut brider à la radio maintenant du coup ça se passe super, on pouvait déjà brider à la radio mais je vais dire, je parlais du frein Là j'ai mis 30% sur le Mario de freinage et j'ai diminué de 2 à 3 crans sur la radio Alors tu peux freiner en douceur, il suffit juste de toucher la gâchette et tu peux freiner brutal si tu enfonces le frein Et tu vois ça permet ça, quand t'es trop en l'air avec le nez, tu peux freiner un tout petit peu Sur les diff on a encore full origine donc bien étendu Ça c'est que le 4ème pas de la machine, le but c'est pas d'y aller à un fort Je me suis fait surprendre là Mais du coup tu vois quand j'ai vu le trottoir, j'ai d'abord freiné puis relâché le frein pour pas renforcer le bulkhead et taper dessus Parce que ça forcément ça aurait tout abîmé C'est pour ça que j'ai remis un coup de gaz derrière pour repasser la petite ornière Alors comme j'ai dit dans une autre vidéo j'aurais pu évidemment régler maignomère pour pas que ça siffle, le problème c'est que les dents, c'est à peine le quatrième pack comme dit, on a les dents de la couronne qui sont déjà bien abîmées. Du coup en mettant un jeu acceptable pour pas que ça siffle, je me retrouve avec un risque de casse de la pointe des dents. Alors au départ on voulait mettre un moteur de 28,50 ou 28,60 mais il fait quand même pratiquement deux kilos fini l'engin donc c'est trop pour ces petits moteurs. ça qu'on est sur un 36,52. Franchement le Robitronic 3100 kV en 36,50, 36,52 vaut à peu près 45 euros, il fera un super combo là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fixer, je vais faire un bac. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est précisément pour faire des sauts qui ne craignent pas trop pour la machine donc appel contre appel que c'est très important d'avoir des freins que tu décolles et tu freines pour reprendre l'opposé évidemment il ne faut pas d'entraînement tu vois là j'y suis allé peut-être trop fort trouver la bonne dose sur les freins et les gaz pour selon là où tu fais ton saut je ne cache pas que j'ai envie d'arrêter de rouler et de passer sur les autres machines allez Lipo vide toi là c'est un peu trop de frein tu vois ça fait 0 degrés quand même là les mecs les plastiques tiennent bon ça y est on arrive à coupure alors combien de temps on a fait sachant que là j'ai quand même fait des grandes distances c'est pas le genre de truc que tu fais dans moi que ça après 11 minutes on a mis la coupure ratiment haute j'ai règle à 3,4 faut être tranquille on va jeter un coup d'oeil à la machine donc là ce circuit jardin était parti 20-25 minutes alors on va débrancher et les noix malgré les roues donc plus de grippe et plus d'accroche et les carnons vont bien à l'arrière on tue matage tout doucement de l'axe mais on ne peut pas lui reprocher avec ce qu'on lui fait rien de grave franchement c'est mini franchement il s'en sort bien les plastiques toujours intact niveau température bon évidemment ça meule moteur est froid tout va bien voilà donc il est prêt pour une tombola dès que j'aurai équipé le dessus du véhicule d'un petit bac tranquille avec son petit velcro je pense un truc en longueur comme ça la lipo sera bien dans le bac il ne pourra pas s'échapper de là et je vais peut-être faire un bac prévu pour une lipo taille standard comme ça tu pourras mettre n'importe quel lipo dedans la personne évidemment qui gagnera le véhicule si elle il est ça va se passer au bout de temps je crois que vous voyez